Je vais vous laisser la parole pour que vous nous présentiez, que vous nous lisiez et que vous me fassiez l'honneur de nous lire « Sister ». Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors voici. Sister. Ce sont des temps mémorables. Il y a deux enfants dans ce monde. L'un est le frère, l'autre est la sœur. Ils se ressemblent tant. Ils sont peut-être heureux, mais sans le savoir. L'une est la sœur, l'autre est le frère. Entre eux, il n'y a qu'un jour d'écart, ou les neuf mois du monde, ou les neuf cents jours de l'éternité. L'un est le frère, l'une est la sœur. D'abord, tout ce beau soleil, elle cueille des fleurs, des prés, des prés inondés du soleil qui verdient le monde. Mais le temps avance, entraîné par une curieuse roue. Le frère regarde la terre de très près ce jour-là, vers midi, où, au moment, des fraises écrasées sur du bon pain. Il a tout pour réussir, devenir gros, ours, hibernant, comme cela lui convient. Il regarde par terre ce jour-là. Voici l'histoire de ces deux-là, l'histoire de sœurs, l'histoire de frères, nées au monde, dans un palais. Le lumineux palais où s'ébattent des enfants, mais sur la terre, un oiseau est mort. Et les escargots en dévorent la dépouille, et les fourmis en emportent les lambeaux jusqu'au fond de la terre. Et le petit garçon est emporté par les fourmis, et ne peut faire autrement que de les suivre, de descendre avec elles dans les trous par diverses galeries. Et il étouffe dans des droites galeries qui écrasent ses côtes et contraignent ses tentes. Et une odeur de terre et de cadavres emplit son nez et ses poumons. Il passe par des broyaux serrés qui les tremblent et le distantent à l'infini. Voici ce que sent le petit garçon en regardant le travail des fourmis. Pendant que la petite fille cueille des fleurs, on devine sans peine leurs couleurs. Dans le palais, la maison lumineuse, il y a des oranges et la neige des sommets. L'épée, la mère brasse leur corps, entend-il trembler la terre. Ils avalent sa première dent de lait que la mère retrouve dans les selles de l'enfant. Elle construit un monde avec des objets et des poupées, un monde doux, sans aspérité. Il a un sourire de pirate. Elle est jolie et tranquille. Ils sont blancs tous les deux. Ils chantent ensemble. Ils jouent, entraînés par leur passion. Elle est Agnès dans la pièce de Molière. Il est un blessé de guerre, un soldat opprimé. Elle décore les murs de sa chambre avec des fleurs et de l'or à chelais. Elle dira des mots. Elle criera. Il fera un jour des poèmes. Bientôt, il cesse de parler. Il laisse le vent souffler. Il ne veut pas aller à l'école. Ils ne veulent pas caresser les jambes de la vieille demoiselle. Ni lui, ni elle. Poussant son souffle, il écrit des poèmes au vent. Il y a la terre que son père ne peut goûter. La mère soigne les êtres vivants. Le père construit des usines. Le frère ne fait rien. Il regarde la terre. La mère soigne les grands malades. Le père construit des usines. Les deux enfants sont blonds, presque jumeaux. La sœur et le frère. Les deux enfants se ressemblent. Ils ont onze et douze ans. Ils vont au collège ensemble. Elle est souvent seule. Elle ne porte que de longues jupes de velours. Elle n'ose pas porter des jeans. Et les autres filles se moquent d'elle. Elle qui n'a jamais embrassé un garçon. Elle criera des mots. Elle montera sur les planches. Un président socialiste est élu. C'est le premier depuis longtemps. Et un certain nombre de gens sont heureux. Cette année-là. Le président socialiste règne. Il n'a pas supprimé l'armée. De grandes usines fabriquent des mirages. Et des rafales sillonnent le ciel. Les fumées se mélangent aux nuages. Ce sont les nuages sombres de la guerre. Et la guerre fait rage en Palestine. Et la guerre fait rage dans les Balkans. Et la guerre fait rage. Il faut soigner les gens. Il faut sauver les ours. Les mines explosent dans les forêts. Les bombes font trembler la terre. Le frère ne supporte pas l'armée. Il n'aime aucune arme. Sauve le dard des abeilles. La mère se bat contre la mort. La mort est la bête la plus grosse. Sa puissance dépasse l'entendement. Elle pense que l'amour est conditionnel. Que c'est donnant, donnant. Que pour le garder, il faut être gentil. Elle ne veut pas perdre l'amour. Alors, elle est gentille, très gentille, avec ceux qui l'aiment. Elle ne fait pas de bruit. Elle fait les courses avec maman et les mathématiques avec papa. Elle marche dans les chambres. Elle fait du théâtre et de la musique. Et elle lit des livres bouleversants. Elle pense que l'amour est conditionnel. Lui, il s'enferme toute la journée et refuse le monde tel qu'il est. Le père lui offre un pichic-balle. Mais il ne veut pas taper dedans. À l'école, il ne veut pas se défendre. Une grosse bête le poursuit. Une bête sans forme. Une bête comme une nappe de brume ou de fumée. Un guerre fait rage. Le frère l'entend. Il entend mugir les bombes. Il entend les enfants violés dans les bras de leur mère. Elle a des seins qui poussent trop vite. Elle ne veut pas qu'on les voit. Elle veut rester enfant. Elle colle des petites mains colorées sur son pull. Lui ne veut pas. Il ne portera aucun signe. Il ne portera aucune arme. Sauf le rostre du narval. Il s'écarte. Il ne se défend pas. Il ne parle plus. Elle aime les mots. Elle lit « Guerre épée » dans un train. Pendant que la guerre gronde. Et qu'une énorme bête attaque son frère. Au bord d'un champ, elle embrasse un garçon pour la première fois près d'une mobilette rouge. Il écrit des poèmes et refuse les chiffres du père. Les deux enfants blonds préfèrent les mots. Le père dit que poète, ce n'est pas un métier. Le père dit qu'il faut apprendre les mathématiques et connaître le monde par ses structures moléculaires et ses métastases. Mais la guerre est là, aux clôtures de nos jardins. Et le frère n'écrit plus. Il se courbe vers la terre. Il se recronquit. Il s'enfonce dans un trou. Il descend dans un gouffre. Elle veut descendre avec lui dans ce trou. Lui tenir la main. Mais il est déjà inaccessible. Pris dans une gangue très épaisse et dure. Il tombe amoureux du même garçon. Le frère et la sœur. D'un même garçon qui habite une forêt. D'un même garçon qui ne les aime pas. Le frère apporte de la terre dans sa chambre. Et en badigeonne les murs bleus. Terre de sienne sur bleu d'azur. Elle choisit pour sa chambre la couleur rouge et vif. Et c'est la révolution. Les mots rassurent les deux enfants. Les deux enfants blonds de l'histoire. Les chiffres rassurent leur père. Les deux enfants blonds qui se ressemblent se confrontent au tableau de Mendeleïev. Le frère joue au rapace perché sur un poteau. Il est un oiseau nu perché sur un piqué. La sœur laisse ses seins pousser sur sa poitrine. Lui vit sans parler, pliant d'eux, penché vers la terre. Il déteste l'école. Il pisse volontairement sur la moquette de la salle d'études. Il reste souvent sur son lit sans bouger. Elle joue du saxophone. Elle fait l'amour pour la première fois avec le chanteur de son groupe rock. Elle a peur de la bête qui habite son frère. Lui ne veut pas aller à l'armée. Mais il doit partir dans le nord pour servir la patrie. Et dans le monde, la guerre fait rage. La Belgique fournit les armes. La Russie fournit les armes. Les États-Unis d'Amérique fournissent les armes. et les munitions. La France fournit les armes et les munitions contre du gaz, du pétrole, de l'or ou des diamants. Le frère refuse de porter un famas et va au cachot. Dans le cachot, un homme veut l'enculé. Alors, le frère déserte. Il abandonne l'armée sans permission. Il rentre au bercail, dans la grande maison, lumineuse dans le sud du pays. Il refuse de servir la patrie, les armes à la main. Le frère déserte. Il refuse de porter des armes. Et la sœur devient anti-militariste. Un psychiatre nomme la maladie du frère. C'est un nom terrible. C'est un nom qui fait peur. C'est un mot pathétique. C'est vivre fendu comme de l'arnoise. Désagrégé comme du sable ou du phosphate. La sœur a peur de lui. Elle a peur du nom de la maladie. Elle quitte la maison lumineuse, la famille, le pays. Elle part étudier dans une ville étrangère. Elle s'éloigne du frère. Elle pleure. Elle est perdue. Elle ne sait plus qui elle est. Elle sera tous les personnages de son choix. Lui, s'accroche à son séménier, son petit coffre à sept tiroirs. Un tiroir pour chaque jour. Une case pour chaque comprimé. Une couleur pour chaque action. Il sera son malade et son propre soignant. Il est A-A-A-H, son statut social avec indemnité. Il vivra le jour et comptera méticuleusement ses sous. Il deviendra gros, énorme, adipeux, obèse. Il mangera à toute heure du jour et de la nuit. Il absorbera de volumineuses purées de pommes de terre, des pommes de terre frites et des fritures de poisson. Il ingurgitera des viandes grasses, des féculents, des bouillies relevées de blancs de l'art, d'abondantes mayonnaise avec des oeufs et des citrois du citron. Il pompera des sauces, des laitages et des fromages gras. Il s'imbibera d'huile et de graisse animale. Il s'imprégnera de crème fraîche liquide ou fouettée avec beaucoup de sucre et de miel. Il dévora du chocolat, engloutira de grandes quantités de lait entier de vache, de lait crémeux de brebis et ingérera des noisettes, des noix, des noix de cajou, des cacahuètes grillées, des amandes, des noix du Brésil. Il avalera des mains et des régimes de bananes bien mûres et bien sucrées, de la bière brune, du vin, du rhum, de la tequila et se fabriquera une épaisse couche de graisse protectrice. Ses bras, ses épaules, son menton, son cou et sa tête disparaîtront dans les gras de son torse. Ses jambes et ses pieds se fondront dans son ventre. Il se constituera une cuirasse de pachydermes, un scaphandre de sauvetage en bonne graisse épaisse, une tenue de cachalot et ses vêtements ne lui seront plus nécessaires et il pourra nager tous les jours et toutes les nuits, en été, en hiver, au printemps, en automne et à chaque seconde de sa vie. Il pourra admirer le ventre des nageuses et se moquer des silhouettes des gratte-ciels et lui, cachalot dans la mer, dans la mer, mer, dans les fruits de l'Inde. Il parcourra la plus grande partie du globe, navigant et nageant, nageant et navigant, après avoir d'un coup de tête fait chavirer le yak de son apopticaire. Il s'en ira muet dans les mers chaudes et fera peau neuve chaque année, donnant ses excavations aux requins. Il ne mangera que du poisson vivant, il vivra dans le plus grand jardin du monde, il évoluera dans les mêmes eaux que la pieuvre géante. A l'aide de sa poche asperbatie, il culbutera les portes-avions des armées de l'air. Son pénis deviendra rétractable et ses couilles seront à l'abri. Il mangera du requin, grande gueule et du calmar. Il se fiera à son sonar au large du Cap Horn et déambulera dans les deux hémisphères. Il baisera entre les deux tropiques avant d'aller se nourrir au pôle. Il crachera avec précision à la gueule des amiraux. Il pourra plonger dans les eaux les plus froides du monde, nager sous les glaces, visiter les fosses abyssales, jouer avec les rats de marée et les vagues avec les scélérates, danser avec les rayons de la lune, sous les rônes à lune, bondir au soleil, asperger les falaises de granite. Il dormira à la verticale, la tête en bas, et propulsant les cliquetis de ses vocalises vers les grands fonds, le frère Cachalot jouera du tambour sur les planchers des océans. C'est du kiff, c'est du pareil, on aime, un anti-psychotique, psy-kiff, ça ne mange pas de pain, ça ne se prouve pas, et un prasolam ou mal aux arcs plats, c'est du kiff, kiff, c'est bon, c'est mauvais, c'est rouge ou bleu ou blanc. Non, prenez des paquetines, des paquetotes ou des padines, et souriez toute la journée, en montrant vos dents ou vos gencives, et prenez du spa ou ras-poupe, et n'ayez peur de rien, ni des rats ni des chiens, et avec dogmatile, affirmez vos idées, dites fièrement vos pensées, et avec humorile, brillez à chaudes larmes, et avec dormotile, dormez sur vos deux oreilles, et laissez bailler votre bouche, que les chauves sourient, l'osent en vie, et ne soyez pas chiches de Adol, ou l'Adol, ou l'Ala, c'est du kiff, c'est du pareil au même, c'est chou vert et chou vert et vert chou, car vous tomberez dans les choux, vous serez le plus chou des choux, et Avalan vous apprennera, et tant que vous y êtes, goûtez, donc, Excel, Excel ou Lexi, développez votre lexique, Excel aussi, c'est du pareil au même, c'est blanc bonnet, ou bonnet blanc, à votre guise, et avec Norsef, Perron, tu roules bien dans tes jantes, tu sautes des obstacles, Prozac, en sachant que Prozac, ou Capsop, c'est du kiff, c'est du kiff-kiff, c'est de psy-kiff, et si tu veux saliver beaucoup, en sautillant dans tous les sens, prends Solian, n'oublie pas Solian, ou Nelos, c'est pareil, vert chou, ou chou vert, de toute façon, tu seras dans les choux, plus chou qu'un chou qui vient de mer, plus vert qu'un chou vert, et bien plus gros, cent fois plus gros, mille fois plus gros, cas, et avec Tertian, le fameux Tertian, souvient-on, Tertian décrète, se laissant hors du temps, et tombant dans les abysses, sans la montre souffle dans les poumons, comme un rocher, et sautant au soleil, pour happer l'air de la planète, léger dans le sommeil, puissant dans la neige, fendant l'eau avec la bosse, la bosse parfaite de sa tête, sans cou et sans larges épaules, ces bébés naîtront, sans faire mal à leur mère, vivra dans les grandes flaques du monde, épousant l'eau dans sa splendeur, aspirant l'air avec délice, bondissant et flottant sous les constellations, lui, le frère, lui, baleine à dents, l'huile des poissons, parfumera sa bouche, d'autres mangeront ses excéments, ou ses déchets, et plongeant dans les fosses abyssales, et sautant à la lune, au printemps, dans le beau froid de la mer, fluide, énamouré des belles cétacées, fera des périples, d'un pôle à l'autre, bondissant parmi, pardon, bondissant au-dessus des ombres des nuages, du plancher dur des océans, vers le souple liquide de la lumière émise, loin des terres où vivent les êtres humains, jouera avec des éléments, plongeant dans les abysses, sautant au soleil, dormant dans les reflets de la lune, nagera parmi les myriades, propulsant son corps, de haut en bas et de bas en haut, et en longueur, sur la croupe du globe, sur le long corps, son long corps d'animal marin, ira, suivant les courants, et le remontant, à la source des cyclones, à la naissance des vents. Merci beaucoup Eugène pour cette lecture assez vive, et qui a monté crescendo, à l'image effectivement du souffle du texte. Sous-titrage Société Radio-Canada